Salut à tous, c'est Konski, heureux de vous retrouver avec le brave E de Danjou, prêt à lancer son complot, enfin son complot il l'a déjà fait, plutôt à prêt à lancer sa faction de revendications pour le royaume de Francie occidentale. D'abord on va poursuivre nos études sur notre santé, peut-être, ou alors on change. Bon déjà on va choisir le bonus, on va prendre retenue, on pourra embrasser le célibat éventuellement, ça pourra donner des bonus, je pense. Le trait célibat librement, je sais pas exactement ce que ça va faire ce trait là, si voilà, plus de piété, un par mois, plus d'opinion du clergé, on pourra pas avoir d'enfant, c'est pas forcément très très utile. Par contre après ça donne connais toi toi même et on sera averti lorsqu'on sera à un an d'une mort de cause naturelle, ce serait peut-être pas mal, je pense qu'on va essayer d'avoir la branche en entier. On va donc prendre retenue et on va rester sur l'érudition. Ok, on poursuit, alors j'ai vu qu'un de mes artefacts était en mauvais état, c'est l'artefact prière pour la foi catholique, je vais y arriver, qui me donne quand même un bonus de 4% en piété mensuelle, plus 0.10 également de prestige par mois. Ah écoutez, je pense qu'on peut le réparer assez facilement, ça coûte 25, donc on va réparer, on est reparti pour 72 ans honnêtement, c'est pas si cher que ça. Autant le faire, je peux commander un artefact en fait ça se fait ici, ça coûte un petit peu cher quand même, ça coûte 100, je vais pas le faire pour le moment. On va attendre d'abord peut-être de gagner cette guerre contre le roi. Et j'aurai besoin pour lancer la guerre de beaucoup de prestige pour appeler les alliés à l'aide, donc faut que j'attende un peu. On ira faire une chasse pour gagner du prestige. Alors il a fait des bêtises, ok. Dommage. On va avancer un petit peu. Influencer des compliments pour rendre mon évêque vide et qui ne plus sensible à mes tentatives, ok. Non, on va rien faire spécial. Donc là, je me fais attaquer. On va lever les troupes quand même, du coup. Ce serait mieux. On va les lever. Ici à côté. Levé, hop. On m'attaque en Vendôme, dis donc. On va reprendre ceci également. Ah, c'est le duché de Nustrie en fait, d'accord. Ok. On va s'occuper d'eux. Guerre contre la tyrannie du roi Carloman II, d'accord. C'est une petite guerre interne, mais tant mieux, tant mieux. C'est pas gênant pour moi, je pense. Mais bon, s'il attaque mes territoires, évidemment, là, je me défends. Se fait piller, ok. Je peux inviter des chevaliers, je veux pas le faire pour le moment. On va pas faire ça. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Seigneur Lige a remporté la guerre contre le duc Gosberg. D'accord, il l'a emprisonné. Bon. Ok. On va dissiper l'armée. Disperser, plutôt. J'ai pas besoin de la garder. Est-ce qu'on a récupéré quelque chose ? Artefact, médecin, banquier, chevalier. L'audience. Ah oui, on m'a rappelé que d'en demander l'audience au Seigneur Lige, on pourrait s'en servir peut-être. Ce serait assez drôle d'essayer pour remettre du contrôle comptal. Le réaugmenter là où il est un peu faiblard. Maintenant, ça va encore, en réalité. C'est à Evreux, surtout qu'il faudrait que je travaille. Mais ça va encore. Prendre hommage, on va rien faire de tout ça. Moi, ce que je veux, c'est aller chasser pour gagner du prestige. D'ailleurs, on pourrait rechanger un truc ici, parce qu'il y a quelque chose qui me permettait de gagner du prestige, c'était... C'est pas l'intendant. C'était là, je pense. Oui, voilà. On va se réoccuper d'affaires étrangères pour gagner du prestige. On a besoin. Quand on sera à 400-500 de prestige, on pourra y aller, je pense. Allez, on l'accélère. On va regarder plutôt là, parce qu'on a beaucoup de décisions possibles. Hmm. Qu'est-ce qu'il s'est ajouté là-bas ? Prendre hommage, audience, chevalier... Non. Le paiement là, je pense qu'elle a quasiment pas d'or, on va pas le faire. Déclarer des guerres, voilà. Duc Gossberg 2, je peux redéclarer la guerre au Duc Gossberg 2 de Nostrie. Nostrie, pourquoi pas en attendant. C'est encore pour gagner un petit comté, moi je vais 3 directement, donc ça m'intéresse plus tellement en fait. De toute façon, ça ne deviendra pas mon domaine, vu que j'en ai déjà trop, donc... Attaquer le Duc encore en plus ne me sert pas. Culture hybride formée. Le Jarl a formé la culture hybride Viking Gael. D'accord. Très bien, très bien. Un meilleur contrat. Mon neveu le comté tienne s'approche de moi en souriant. Il voudrait renégocier le contrat. Hein. Ok. Sauf que j'ai pas trop envie, donc il n'y aura pas de tel accord. Ça ne m'intéresse pas. On est bon ici. Oh, ouais, évidemment j'ai plus le bonus de conjoint. Ça c'est un peu gênant, mais bon. Le prince évêque Thomas de Havalois. Je ne vais pas attaquer un prince évêque, non, je n'ai pas envie. Alors là, on a un hameçon contre Nicolas. Qui est-ce encore, lui ? Oui, il ne veut pas me le bloquer. Invité du comte Eudes. Oui, mais qu'est-ce que je pouvais faire avec ça ? Je peux peut-être l'obliger à venir à ma cour. Exiger un paiement, ce n'est pas possible. Il n'a pas d'or. Voilà, faisons ça. Et on continue. Allez. Je suis un peu stressé, je vous avoue, là en fait. Je suis un peu fébrile. Je sens que c'est le moment, le tournant, qui va me permettre soit de réussir mon objectif, soit d'échouer. Nous avons gagné la guerre menée par le prince pendulph de Capu. Très bien. Ok. Une lecture à Angers. La soirée s'annonçait ennuyeuse dès lors que le divertissement du festin était terminé. Mais Jeanne nous a sauvé en suggérant de lire le petit livre sur l'euthéisme. Mon maître espion. Est-ce qu'on ne devrait pas lui trouver un conjoint, elle ? Bon, elle a 52 ans, mais... Peut-être plus risqué qu'autre chose. On va la laisser comme ça, elle n'aura plus d'enfant de toute manière. Cela m'intéresse aussi, bon. Culture hybride, ouais. Il y a plusieurs avantages à le faire, c'est qu'on pourra choisir les piliers culturels et des traditions culturelles de l'une ou l'autre culture parente. Et la nouvelle culture héritera de toutes les innovations des deux cultures parentes. Ça peut être pas mal, mais c'est déjà du gameplay assez avancé pour moi. Je ne vais pas tenter de faire ça, évidemment. Une proposition sensuelle. Où que j'aille, je peux être sûr que mon maître espion, Jeanne, me suit. Ses regards, les mots qui sortent de sa bouche. Je sais exactement ce qu'elle cherche. Oula. Attention, c'est risqué, hein. Je pourrais coucher avec elle, elle deviendrait mon amante. Mais c'est mon maître espion. Après, si elle commence à m'en vouloir, c'est risqué. Et j'aurai 42 stress parce que je suis zélé. Non, c'est pas possible. Je vais lui dire, c'est gentil, mais non. Et personne ne t'entra à me séduire pendant 10 ans. Je vais juste dire, c'est gentil, mais non. Pour le moment. Une traduction troublante. Alors que je franchis le seuil du bureau de ma courtisane, Mélissande, je la trouve penchée sur un livre. La traduction de Galien est atroce, soupire-t-elle. Si je suivais ses instructions, je pourrais tuer mon patient. Mélissande. Mais c'est mon médecin. Celle-là est pas mal parce qu'on a quand même 2 chances sur 3 d'obtenir 300 points d'XP dans le mode de vie d'érudition. Augmenter l'érudition de 2 de Mélissande serait pratique également. Et on perdrait également le trait... On va de toute façon perdre le trait zélé. Pourquoi pas le perdre, honnêtement ? Est-ce que ça n'est plus important que ça de l'avoir ? Ça ne me paraît pas... Ça m'embête souvent de l'avoir, en fait. Bon, je gagne pas mal de piété, mais... On va faire ça. Oui, elle améliore... Ah, c'est elle qui améliore son érudition de 2. Ok. C'est quand même utile. Connais-toi toi-même. Voilà, là on sera averti un an avant une mort naturelle. Ça peut être utile notamment pour tout ce qui est héritage. Si je sais que je vais mourir dans un an, j'ai le temps de préparer mes affaires. Il est dur à influencer et je suis toujours à 31 avec lui. Je peux redemander de l'or, oui, au chef de la foi. Bon, on continue à le faire. Boum. Plus j'approfondis mes études, plus le lien entre le corps et l'esprit devient évident. Trop d'inquiétudes peuvent rendre malade. Et l'esprit n'est pas plus fort que son réceptacle. Mon ami le comte Benoît tient un journal intime et affirme que cela lui lège l'esprit. J'ai par ailleurs lu que faire de l'exercice pouvait aussi aider. Je pourrais obtenir le très journal intime. Je crois que j'ai jamais eu ça. Ça pourrait être cool. Devenir athlétique à mon âge, je pense pas. Oui, on va demander des conseils pour tenir un journal intime. Ça peut être cool. Allez, encore un peu de fond. Alors, ça mène quoi ? Journal intime, je vais même pas regarder. Érudition plus 1, perte de stress plus 20%. Ça permet de rester moins stressé plus facilement. Très bien. Alors, est-ce que je peux lui demander quelque chose ? Non. Il a pas d'or. Pas grave. Alors, est-ce que je peux gagner du prestige autrement ? Est-ce qu'organiser un banquier, on peut pas gagner un peu de prestige ? On perd principalement du stress, mais je pense qu'on peut également gagner du prestige. Je vais le faire parce que j'ai pas mal d'or. Et augmenter mes relations avec mes pères, les autres vassaux, mes vassaux, ça peut être pas mal. Alors, c'est devenu exceptionnel ce banquier, grâce à la présence de Vidukind. Nous avons parlé... C'est mon évêque, hein. Il m'aime bien, mais pas encore assez. Nous avons parlé de toute la soirée et de toutes sortes de sujets, et nous semblons avoir beaucoup en commun. J'ai passé un excellent moment à s'accompagner. Bien. On est proche de nouer une amitié avec lui, ce qui serait pas inutile. Une catastrophe, maintenant. Oh, ma tête. Monseigneur Levin, nous avons constaté en ouvrant le fuit suivant qu'il avait tourné. En fait, tout le vin restant à tourner. Le banquier continue de battre son plein, mais sans boisson, l'ambiance sera certainement ruinée. Il est temps d'ouvrir ma réserve secrète, clairement. Ah, voilà, du prestige. Ça, c'est bien. Là, j'ai 500. On va les chasser une fois avant de communer. Après, on sera prêts pour la guerre. En admiration. Après quelques échanges pendant le repas, le comte Arnaud se penche pour me dire qu'il trouve impressionnant que je sois à ce point au courant de tant de choses. C'est mon fiston, hein. Il reconnaît le véritable intellect. Bien. Alors, on va également monter encore les levées. Les... Les hommes d'armes. Je monte tout au max. Voilà, j'ai 5 sur 5 partout. Je ne peux pas faire beaucoup plus. Le départ de mes invités. Ok. C'est bon. Ça, c'est ok. Elle n'a toujours pas de poignons. J'imagine qu'elle a 7. Ça ne sert à rien. On va regarder les décisions parce que je voudrais bien, donc, aller chasser. Il sera disponible le 22 février 913. Ah, c'est bientôt. C'est très bientôt. Voilà. Ok. Il a battu le chef Raoul, maintenant, Mgr Lige. Enfin, toutes ces guerres successives, j'en bafouille, l'ont peut-être un petit peu affaibli. Cela pourrait être la créature d'un mythe, peut-être une divinité sous une forme animale. En tout cas, c'est le plus grand sanglier que j'ai jamais vu. Razorback. Nous avons encore dû poursuivre la bête pendant une demi-journée après l'avoir blessée. Même Gisande devant moi, elle est impressionnante. Je peux la vendre. Ouais. Un trophée. Pour mon neveu. Pourquoi pas le con... Ah, c'est le comté de tienne. Où la bête sera empaillée et envoyée au pape. Pour de l'influence du pape, ça peut être pas mal. Je vais lui envoyer au pape. Et on va regarder s'il ne veut pas excommunier quand même le... Lui, vu qu'il est complètement dévoyé. Complètement. Où est-ce qu'on pourrait faire ça ? Dans diplomatie ? Non. Tiens, je peux dévoyer encore un secret ? Non, j'ai pas de secret. Hum... Bon. Tant pis. Ma sœur Judith a péri. Alliance expirée avec le prince Radpendulve, du coup. Zut, faudra que je vérifie mes alliances. La chasse touche à sa fin. Nous montons sur nos chevaux pour quitter les plaines, tandis que les serviteurs préparent le sanglier du gibier pour le retour. Ok. Bon, là, j'ai fait le plein de prestige. Je vais ralentir le temps. On va arrêter un petit peu les alliances. Hum... Donc, j'ai 3900 au total, avec les deux alliances. Dommage que je puisse pas en obtenir une autre. Godefroy de Guéret. Si je pouvais exiger un paiement, il le dirait. Et lui, il a 2500, donc il a pas non plus... Franchement... Avec ses alliés, 6000. Et moi, avec mes alliés, 7000. Ah, par contre, il a pas d'or. Et peut-être, je pourrais prendre des mercenaires pour ce prix-là, mais je suis pas sûr que je pourrais les payer. Faut que j'essaye. Personaires. Ça coûte un peu cher. Peut-être que je devrais attendre de pouvoir recruter... Parce que c'est quand même des bandes de plus d'un millier d'hommes. Ça pourrait vraiment, vraiment... Être le truc qui me fera que je suis sûr de pouvoir le battre. Après, peut-être qu'il y a des gens qui vont rejoindre ma faction aussi. Donc, je veux quand même créer la faction. Moi, tout seul, je peux quasiment le battre. Donc, euh... Il suffirait qu'il y ait... L'un ou l'autre de ses vassaux qui rejoignent le complot, et ça pourrait aller. Il y a 19 vassaux. Peut-être qu'il y en a qui vont vouloir m'aider. Euh non, pas déclarer la guerre, enfin. Je suis stressé, je vous dis. Revendiquer le trône complot. Ça, j'ai déjà fait. C'est où, là ? Voilà. Créer la faction du prétendant. Avec moi à la tête. Royaume de Francis, j'ai eu peur. Ok. On va voir. Alors, ça, c'est moi. On est puissant. Il y a un membre. C'est que moi. D'accord. Ajout de membre. Zéro personnage peuvent actuellement être forcés à rejoindre la faction. Zut. Si je fais ça, j'envoie un ultimatum maintenant. S'il dit non, il y a guerre civile tout de suite. Dans oui, moi, je pourrais envoyer l'ultimatum. Ok. Cool. Ok. On va chercher des secrets dans la cour de Carloman pour forcer ses vassaux à rejoindre la faction. Ça, ce serait bien. Ok. En attendant, on va essayer de gagner de l'or pour recruter des mercenaires lorsque ce sera la guerre. Richard a péri. Ah, zut. A péri. Oh, Carloman 2 est attaqué par le Jarl Halfdan. J'espère qu'il est costaud. Oh, bon Dieu, il est costaud. Oh, c'est bon, ça. C'est très bon. C'était mon chancelier. Alors, on a qui ? On a la comtesse Agnès d'Orléans. C'est pas terrible, tout ça. On va essayer de marier un des gars chez nous. à quelqu'un qui serait bon. Mais ça ne peut être... Chancelier, ça peut être des femmes. Donc, je pourrais marier Edouard, mon chevalier, avec Badeloge, qui est bossu. Elle est bossu. Mais bon, ça va. Elle est très, très bonne intendante. Diplomate, 22. C'est pas mal. Il est d'accord. Génial. C'est bon, ça. On va attendre la réponse. Voilà, elle est là. Elle est venue, direct. Paf. Chancelier. Ah, zut. On peut mettre les femmes, mais peut-être pas... Peut-être pas des returiers, et des retirières. Ça, ça ne va pas être possible. Purée, le comte a m'aider. Qu'est-ce qui lui arrive, là ? Il a l'article de la mort, ou quoi ? Il a le typhus. Il est alité. Il va mourir aussi, lui. Bon, tant pis. On va prendre la... Qui on peut trouver comme ça. Hop. La comtesse Agnès d'Orléans. Bah, écoutez, pourquoi pas ? Je suis stressé, là. Pierre de verre. Tandis que je lutte pour déchiffrer les minuscules lettres du rouleau devant moi, j'ai de nouveau la migraine. Pourquoi les scribes persistent-t-ils à écrire de ces petits symboles ? Je cligne les yeux et réessaye. À l'aide d'une pierre de verre, même les hommes âgés avec une mauvaise vue peuvent lire facilement. Je vois, je vois. Widukin pourrait avoir un hapçon contre moi, mais je gagne 300 points d'expérience. C'est pas mal, ça. Là, pareil, mais ça me coûte. Oui, hein, mais ils sont faibles. Écoutez, je vais le prendre. Je vais le prendre. Alors, on trouve pas de secret ? Chez Carloman ? Je peux pas ajouter de membre, hein, bon. Après, logiquement, même sans... Sans membre, ça devrait aller, hein. On peut pas être forcé à rejoindre, voilà. Heureusement. On pourrait trouver un hameçon. Ah ! Oh, zut ! Il se passe quelque chose dans l'ombre, ok. Trouve. On a encore un peu de temps ? Trois mois. Trois mois, elle, c'est quatre mois, donc ça va, ça colle plus ou moins. Si elle trouve encore rien, cette fois-ci, tant pis, on déclare la guerre, on vérifie qu'au niveau... au niveau des forces en présence, ça peut le faire. On va bouger le recrutement à Dreux. Infidélité. Bien. Alors qu'elle remplit ses fonctions, elle a découvert un secret caché par le prince-évêque Thomas d'Avalois. Il a secrètement pris Marie, maître espion du prince-évêque Thomas d'Avalois, comme amante. C'est un père vassal, voilà. On va pouvoir... Oh, génial, on va le faire changer. Oh, un évêque en plus. Oh, les amis, c'est trop bon. C'est trop bon. Tu peux arrêter, tu vas interrompre les complots. On sait jamais. Et toi, mon ami, tu vas chanter. 80% de chance qu'il accepte. Bon. Allez, ne me déçois pas. Fais le bon choix, tu as fait le bon choix. Maintenant, viens ici. Oh, non. Pourquoi est-ce que je ne peux pas le forcer ? Ah, l'évêque, on ne peut pas le... Thomas d'Avalois. Ah, il ne peut pas. Je pense que lui, il ne peut pas... Pourtant, c'est un père vassal. Pourquoi est-ce que je ne peux pas le... Il n'est pas là. Parce que je pense que c'est un vassal, mais ce n'est pas un vassal. C'est un vassal peut-être de type... républicain ou théocratique, voilà. Donc, ce n'est pas un vassal. Ce n'est pas un noble vassal, quoi. Donc, ça ne servait à rien. C'est dommage. Après, je peux le faire payer. 50. Voilà, ok. Bon, tant pis. On va quand même regarder la possibilité de... D'y aller. Ah non, trop faible pour envoyer un ultimatum, maintenant. Comment faire ? Il va falloir revoir de temps en temps si on peut venir voir de temps en temps si on peut presser la demande. On n'était pas loin. Alors, on a 97%. Il y a peut-être moyen. Ok, on est parti pour ceci. Un souci en gain de stress, moins 20%. Ah, c'est dommage. On y est presque. Dans un mois, maintenant. Appuyez le demande. La faction verra un ultimatum en cas d'acceptation. Alors, je peux le faire, maintenant ? Il me met dans un mois, mais il me met que je peux le faire. Tant pis, on va le faire, maintenant. Demande refusée. La revendication de vous sur mon titre n'est pas plus réelle que les histoires que nous racontons aux enfants la nuit. Peu importe le nombre d'imbéciles dupés que vous avez rassemblés pour mener à bien votre projet, je ne me plierai pas à un tel ramassis d'excréments. Je préférerais mourir que de céder mon droit du sang à quelqu'un d'aussi méprisable. Signé le roi Carloman de France occidentale. Alors, c'est la guerre. C'est la guerre. Oh, on dirait qu'il y a des gens qui m'ont rejoint. Le comte Thierry. 500 hommes, bon. On va appeler tous les alliés possibles et imaginables. Le roi Robrecht. Alors là, c'est le roi de l'Ottarangie. Lui, il est costaud. On va l'appeler à la guerre. Peut-être qu'avec ça, j'aurai assez. Mais j'ai quand même un peu peur. Non, si j'appelle un membre de la dynastie, ça va coûter un peu de renommée. Mais s'il y en a un qui est costaud, je pense que ça vaut la peine. Mais non. Mais non, il ne voudra pas. Oh, dis donc, il est marrant, lui. Polo l'empaleur. Bon, ils ne sont pas très forts, de toute façon, donc... OK. Oh mon dieu, il y a déjà beaucoup de... Quelques milliers d'hommes là-bas. C'est très embêtant. On risque d'avoir du mal quand même. Je vais quand même appeler autant d'alliés que possible, tant pis, ça coûte de la renommée. Pas d'hameçon. Je ne peux pas. Bon, c'est très gênant. On ne va pas prendre nos armées là parce que j'ai peur que je me fasse attaquer tout de suite. On va venir se mettre bien au chaud en touraine et lever l'armée là-bas. Bon, c'est un roi, je ne pensais pas avoir facile non plus. Mais l'important, c'est que la Lotharingie vienne avec moi et ça, c'est quand même fort. C'est une belle alliance que j'avais eue. Je suis content. On a quand même pas mal d'alliés qui viennent. Alors lui, il a 20. Je n'ai pas mieux, donc on va le mettre là. On va attendre que les alliés arrivent et espérer qu'on puisse faire des attaques conjointes. Voilà, un petit allié de rien du tout. Je ne peux pas faire d'alliance, je n'avais plus plus de possibilités familiales. Voilà, ils sont très nombreux. Première armée de saumur. On a levé deux. Le mec, je vais gagner, mais le truc, c'est que ces armées vont tous s'empiler sur moi, évidemment. Ça, c'est quoi ? C'est quel type de défense ? C'est de la plaine, ce n'est pas terrible. On va lui aller en forêt. Parce que je pense qu'en forêt, on a un bonus défensif. Et en plus, on a un château, donc c'est comme idéal. Je crois que là, on a des bons bonus. Alors, lui, il a ce commandant là. On va rejoindre de toute manière et en faire qu'une, je pense. Ils vont tous s'empiler sur moi. Ça va être problématique. Je laisse le temps avancer vraiment très lentement. 3000 hommes de l'Ottarangie arrivent par le nord. Est-ce que ça va suffire, honnêtement ? Voilà, on fusionne l'armée de saumur. Et là, j'ai 4000 hommes. Il faut arriver à choper les ennemis à un endroit intéressant. Un par un, ce serait l'idéal. Il faut vraiment que j'y aille mollo. Il faut absolument qu'on accumule des victoires. Ok, on peut les suivre. Ou alors, on attend, on essaie de rejoindre là-bas pour, en se disant que si on se retrouve tous ici, à un moment donné, ça peut péter fort, mais on peut gagner. Je ne sais pas ce qu'il me mette que je peux l'appeler, mais je ne peux pas l'appeler, en fait. Oui, parce qu'il est également un seigneur, enfin bref, il est lié par un serment. Je ne peux pas le faire, il ne peut pas venir. Ah, lui, il me rejoint. D'accord, ils vont me rejoindre. On va peut-être les aider à prendre ceci, alors tiens. Si on est ensemble, ça peut le faire. Protéger ma capitale et prendre la capitale. Peut-être capturer le roi directement, ça pourrait être vraiment pas mal. Si on pouvait le faire. Alors, avec 205, je peux prendre des mercenaires. Seulement, ce ne sera pas un gros contingent. Et on risque d'être assez vite dans le rouge, donc je ne suis pas trop sûr d'avoir envie. Tiens, ça se frite ici contre des neutres. Oui, mais le roi Carloman a peut-être d'autres guerres en même temps. Souvenez-vous, il y en avait une qui était lancée. Oui, le Jarl Halfdan, c'est ça, qui était costaud. Donc ça, ça me fait vraiment plaisir. C'était vraiment le bon moment d'y aller. Allez, sus ! Sur la Baronie de Paris. On y va. On met toutes nos forces dedans. C'est quoi ça ? Expert en terrain ouvert, d'accord. Ça pourrait être utile. Tâche annulée, on reverra ça après. Bon, pour l'instant, ils laissent Angers tranquille, donc ça, c'est bien. Voilà encore des renforts. Voilà, on est pas mal. on va accélérer un tout petit peu le temps. Je me vois déjà sur le trône du roi de Francie, là. Ça se passe comment ? Plus qu'une cinquantaine de jours et on aura pris Paris. C'est le statu quo pour le moment, mais attention, voilà des armées ennemies. Je suis fasciné par le corps humain et tous les secrets qu'ils nous cachent encore. Des questions sur la vie et la mort me préoccupent constamment. Lire des textes sur le sujet est très bien, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que j'apprendrai beaucoup plus via une approche pratique. Oh, des dissections, des expériences. Je vais étudier les ravages de la maladie sur un cadavre. Ouh là là, mais est-ce qu'on risque pas de tomber malade ? Je pourrais gagner un atout de mode de vie et d'érudition. Oui, on va faire ça, on va étudier un cadavre. Tandis que je passe au crible l'enchevêtrement d'entrailles visqueuses et gonflées qui sortent du ventre du cadavre, j'essaie en vain de retirer mon souffle. L'air putré s'infiltre lentement dans mes poumons et me donne des hauts le cœur. Quelque chose se déchire alors et un flot d'icors visqueux et jaunâtre se répand sur la table d'opération. Qu'était-ce ? Peut-être que Mélidance peut m'aider ? Mélissande peut m'aider. Défi en diplomatie. Oui, mais elle est non. Trop nul en diplomatie. J'ai juste besoin de trouver des corps d'une façon ou d'une autre. Je pourrais devenir profanateur de sépultures. C'est génial. Oh oui. Il y aura au comté d'Anjou une opinion populaire de moins 15. Il y a un peu de stress pour moi. Oui, oui, on va profaner des sépultures. Je veux en savoir plus. A l'aide de quelques pièces de monnaie judicieusement distribuées d'un serviteur discret, j'ai obtenu un approvisionnement régulier de corps pour mener des expériences. Je massacrerai malheureusement la plupart d'entre eux, mais on ne fait pas d'omelettes sans casser des oeufs. J'aimerais seulement qu'il y ait un moyen d'éviter l'odeur. Je commence à craindre que l'exposition à cet air vicié ne soit néfaste pour ma santé. Ah. Des fleurs pourraient aider. Défi en érudition. Alors. 4 chances sur 10 que ça me protège de la maladie. J'aurai un atout débloqué de mode de vie d'érudition. 6 chances sur 10 que ça commence à affecter mes humeurs. J'obtiendrai le trait malade. Ah, ça, c'est... Ce serait dommage de mourir maintenant, mais bon, on a un médecin. Ou alors, je... Allez, on y va jusqu'au bout. Allez, des fleurs pourraient aider. Je suis joueur. Alors que je me tiens au-dessus d'un corps pour mes expériences, je suis soudain pris de vertige. Une fois de plus, je ne peux plus nier les besoins de mon corps. Je dois m'arrêter et m'allonger un moment. L'odeur des morts a affecté mes humeurs. Ah zut, je suis tombé malade. Zut, zut, zut. Le moment est venu de traiter un rhume. Bien que j'ai la certitude qu'une simple teinture suffirait, la décision vous appartient. Donc, il vaut mieux... Ça, c'est risqué. Il vaut mieux faire pas plus que ce qui est nécessaire pour le moment. Encore pire ! De la vapeur a émané de la coupe lorsque Mélissande a remué la poudre verte qu'elle contenait. Elle m'expliqua longuement que les propriétés curatives de la plante... Est-ce qu'elle m'aime bien ? Oh, elle ne m'aime pas trop, je n'ai pas fait gaffe. Avant de me demander de la boire. La racine s'y trouve aussi, révélate-elle en se vantant. L'herbe amère n'a en rien amélioré mon état. En vérité, je pense qu'elle est encore plus mal. Oh là 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 Je vais lui offrir un artefact. Je vais lui offrir ma vieille chevalière. Acceptez ceci ma bonne amie. Voilà. C'est même un peu mieux. Traitez-moi correctement s'il vous plaît. Je ne peux pas mourir, je suis aux portes de la gloire éternelle. Allez, j'ai pris Paris. Il ne faut pas que je me laisse... Alors c'est bien mais ce n'est pas ça qui... Il me faut des victoires sur le champ de bataille. Et là on a plus de 5000 hommes. Donc si eux me suivent, ça peut le faire. Ils me suivent. On va bien étudier le terrain aussi. Alors ça bouge là-bas à Evreux. On va passer par Dreux parce qu'on a un château là-bas. Il me faut des victoires sur le champ de bataille. Oh ! Loué 60 Brigitte. Le rétablissement. Quand je me suis réveillé ce matin et que j'ai vu des rayons de soleil passer à travers ma fenêtre, il m'a fallu un moment pour prendre conscience que j'avais dormi profondément. Pour la première fois depuis des semaines, ma toux a disparu. Je vais mieux. Où sont mes corps ? Où sont mes cadavres ? Mes jouets. Allez, venez, venez, venez. Ils suivent pas bien, hein. Ils m'énervent. J'ai peur qu'ils attaquent en G, quoi. C'est le problème. Qu'est-ce qu'on me dit là ? Toujours pas. Qu'est-ce que je vais faire ? Eux, ils veulent reprendre Evreux, mais moi, je veux qu'ils viennent là-bas attaquer des ennemis. Ils n'ont pas l'air de vouloir suivre des masses, hein. Ça m'énerve. Attendez, là, il est un peu tout. Il s'est barré avec l'autre. Allez, suivez-moi, suivez-moi. Ils ont l'air de vouloir suivre, ça va. On va se battre dans les plaines. Donc ça pourrait être pas mal, il y a beaucoup de plaines ici, de changer le commandant. Parce que là, il a le trait avantage dans les plaines. Plus 4, quand même. Ouais, mais bon, plus 4, ça ne lui fait jamais que 19, je pense, hein. Donc ça ne va pas être tellement... Il faut quand même garder celui qui a 20, j'ai l'impression. Alors là, ils vont rejoindre. Au total, on est 7700 et eux, ils sont 5000 et quelques, donc ça devrait aller. Il ne faut pas que le jeu me laisse tomber, là. Il faut qu'il amène les troupes, par contre. Là, on a un énorme avantage. 39. On va déjà faire des dégâts avant que les autres rejoignent. Allez, mais braves ! Rejoignez-moi ! Oh, c'est le roi qui mène l'ennemi qui mène la troupe, là. On va l'en faire prisonnier. Il faut l'emprisonner, maintenant. Zut, on ne l'a pas emprisonné. Mais je pense qu'on va suivre l'armée ennemie, du coup. C'est une belle victoire, quand même. C'est bien. Je vais trop à la place du roi, là. C'est bien parti. J'ai eu très peur au début, mais là, c'est bien parti. C'est bien parti. Pareil, il est toujours sous notre coupe. Je les avais presque eus. Ils sont en déroute. Reiméner va s'en aller comme ça. Pendant ce temps-là, les alliés font du boulot, bon. Il ne veut pas se laisser faire. Je suis encore bien approvisionné pour le moment. On peut encore s'éloigner un peu. Il va par là. Ok. On les a chopés ici. Carlomand II. Le faux roi. L'imposteur. Ah ah ! On a pris le fils héritier du roi Carlomand, Louis, en otage. Alors, je ne vais pas le libérer, lui. C'est une pièce de trop belle valeur. Et les ennemis, où sont-ils ? Où partent-ils ? Le roi s'est échappé. C'est quand même un peu malheureux. Oh, je suis à 96%. On va aider à prendre ceci. Allez. Mon joie. On y va. Il ne reste plus grand-chose. Un petit effort à faire. Oui, non. On ne va pas rançonner. Non, non, non. On verra ça après. Alors, un poste manquant. Oh, le maréchal. Mon maréchal est mort au combat. Trin, j'ai que Béranger. Mon chevalier ici, Béranger, qui n'est pas génial. Mais bon, on va le mettre. Au sensible Eude. Je vous invite à honorer votre alliance et à me rejoindre dans la révolte catholique. Swab. C'est mon roi qui me dit ça. Robrecht. Ah non, c'est l'Otaringie. J'ai cru que c'était Carloman. Oui, mais ce n'est pas le bon moment, là. En tant que défenseur, je pense qu'on peut accepter. Ce n'est pas tellement dérangeant. Ce n'est pas moi qu'ils attaquent, donc on peut toujours dire qu'on va y aller. Ah, mon ami Benoît a périssé. C'est lui qui était mon maréchal. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Alors, ils sont en train d'essayer de reprendre ici Paris. Ça m'embête, évidemment. Il reste combien de temps ici ? Cinq mois. Quatre mois. Ok, on va filer par là. Il ne faut pas qu'ils reprennent, évidemment, ça. Ce serait trop embêtant. Même si je ne sais pas si on peut arriver si vite. Oh, mais il y a eu de la bagarre, là. Recrutement bien organisé de la levée. Le comté de ce mur a obtenu de service organisé. Très bien. Je ne sais pas ce qui se passe là, mais... Ah, mais c'est le Riyarl, évidemment. Il a des intérêts également, ici. Donc, on va... On va le laisser faire tranquillement, je pense. Je vais rester dans le coin, quand même, cela dit. Je vais aller sur la baronnie de Beaumont. Voilà, il a... Le Riyarl a buté l'armée du roi. J'ai vraiment eu de la chance que le Riyarl attaque à ce moment-là. Sinon, j'aurais eu du mal. J'ai une idée pour aligner les intérêts de Mélissande sur les miens, avec les bons arguments. Oui, ça, c'est important. Ah, mais j'ai peu de chances de réussite, ici. On ne va pas le faire. Oh. Oh, elle obtient 30 d'un coup. C'est bien. Bon, le Riyarl attaque Paris. Ça ne me dérange pas trop. Je ne suis pas obligé de prendre Paris, personnellement. Oula, attendez. Un allié de l'ennemi qui attaque. Oh, ils sont 7000. Oh, c'est qui ? C'est très embêtant, là. On va perdre si j'y vais. Il ne faut pas que j'y aille. Oh, on était à 96%. C'est trop dommage. Elle n'a pas d'or. Ah, bon, tant pis. Je vais essayer de faire encore une petite victoire militaire pour arriver au 100%. On va poursuivre l'armée qui s'en va par là. Évidemment, avec la défaite qu'on va avoir... Oh ! J'ai mis en pause parce que là, je suis monté à 100%. Pourquoi ? Parce qu'on a perdu contre eux. Des alliés ont perdu contre eux. On ne va pas chercher midi à 14h. On va presser nos revendications. Revendication de Duc Eudes sur le royaume de Francie occidental. Guerre commencée il y a presque deux ans. Je suis à 100%. Et donc 50% grâce à mes prisonniers. Dont l'héritier. Qui m'a aidé ? Mon bon roi Robrek de l'Ottarangie mais également ce brave comte Thierry de Sens qui est plein de bon sens. Parce que je vais en faire un duc. Thierry. C'est sûr. Il a contribué à 26% quand même. Quel homme ? Quel homme ? Ah oui, tu seras duc. Tu seras duc de Champagne. C'est sûr et certain. Bon. Attendez. Parce que... Pas le plus important. Victoire. Défenseur. Oh le comte Carloman. Le comte Carloman. Ah monseigneur Lige. Que la paix soit avec vous. Vous êtes un bien meilleur adversaire que je ne le pensais. Afin de mettre fin à cette effusion de sang je vais accéder à votre demande. Mais tu fais bien mon brave. Ouh. Alors attention que tous les membres de la faction d'un âme sont faibles contre moi mais j'étais seul je pense. Le roi Carloman est devenu votre vassal. Il y a du... Donc on a quelques duchés en dessous de nous. Le duché de Neustrie. On a le duché de Flandre. Ainsi soit-il. Puisque vous êtes désormais roi si vous avez de nouvelles tâches et responsabilités vous devrez régulièrement accorder audience résoudre les conflits du pays et laisser vos courtisans prendre part à votre quotidien. La comtesse Agnès d'Orléans me regarde sévèrement presque pour me sermonner. Peut-être y a-t-il aussi de la surprise dans son regard. Elle déploie une belle bannière portant l'emblème de la maison de Montmorency. L'une des façons dont le monde jugera désormais votre règne est la façon dont vous honorez et entretiendrez votre cour royale. J'ai pris la liberté de faire fabriquer ceci comme présent pour marquer le début de votre statut royale. Excellent Agnès. Eh bien qu'ils découvrent leur roi. Ah oui. Ah oui c'est ma cour. Voilà le prince évêque Thomas d'Avalois Arnaud de Châteaudin Alice Rogornide mon antiquaire Catherine ma courtisane Badloge le comte Carloman d'Ile-de-France Euh attendez qu'est-ce qu'il fait avec moi avec une pique pas loin de moi là ? Je vais pas trop le voir tout près de moi armé comme ça. La comtesse Agnès d'Orléans est ici Honfroy mon invité. Ok bon bah écoutez très bien. Salle du trône Magnificence de la cour Artefacts de la cour Ok on peut accorder audience Vu du trône Je commence à être vieillot quand même Carloman regardez il est là c'est excellent Quittez le mode photo Alors Bon Magnificence on est où ? On est à 4 ? Ou on est là ? Je pense qu'on est à 3 ici Niveau actif 3 Voilà Ou alors on est là ? On est peut-être plutôt là Je suis pas trop sûr Niveau de Magnificence 4 Ah non on est à 4 Ah on est à 4 mais on descend vers ça On descend Ok Ok 30 Cour érudite Langage de la cour Oil vulgaire Donc ça on peut dépenser plus ou moins pour augmenter un petit peu des bonus Ça faudrait que je regarde précisément ce que je veux faire On est 15ème dans le monde Évidemment on veut être beaucoup mieux que ça Voilà La fin d'une époque Le règne de la dynastie carolingienne a pris fin Oh j'ai eu le succès c'est bien J'ai eu le succès à la première génération avec eux deux Je suis trop content Honnêtement je pensais pas y arriver Surtout que je maîtrise pas le jeu Clairement Loin de là Le royaume de France occidentale a enfin échappé à leur emprise et ses terres ne font plus partie de leur ancien empire Avec moi comme futur roi Nous avons un nouveau et brillant destin devant nous Il faut donc effacer tout rappel de leur influence Ah oui Compris le nom Le royaume de France occidentale devient la France Voilà ok Vous êtes devenu le chef culturel de la culture française Excellent Ah j'ai hérité de la guerre de Jarl par contre Zut Il va falloir faire quelque chose parce que oui c'est un peu gênant On va mettre en pause déjà pour commencer On va se quitter ici pour cet épisode Alors il y en aura d'autres évidemment parce qu'en fait j'avais dit que je jouerais au minimum jusqu'au fait d'avoir réussi le défi Steam Mais comme on l'a réussi en première génération et que roi Eudes est encore vivant et va vivre encore longtemps je pense qu'on va faire au moins toute la vie du roi Eudes J'aimerais bien faire ça en fait Faire toute la vie du roi Eudes et ça nous laissera le temps de voir un petit peu le contenu les audiences l'exposition des artefacts et tout ça sur notre cour royale Voilà Voilà un petit peu la suite de la série J'espère que ça vous a plu Je vous souhaite une belle continuation Salut à tous